Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban EFEM. C'est le mic, c'est bon non ? Vous êtes sur les 104.5 Urban EFEM, la station urbaine, on a grené rude pour la culture culture, pour la rubrique culture. Pour le Daffresh. Mais tu me perturbes. Ok, désolé. Oui, aujourd'hui c'est mardi, comme vous le savez, on a la rubrique culture. Aujourd'hui, on a comme invité M. André Bitégué-Binze, surnommé André Pépendé par feu, Alain Dixon Rabagino. C'est un artiste, auteur-compositeur, chanteur gabonais, originaire de la province de Logue-Ivino. Il se fait découvrir du grand public à travers l'émission, qui sera la révélation de l'année en 1981 de Alain Dixon, qui a vu la participation de plusieurs autres artistes, notamment Marcène Jabio, Edingo et autres. Donc très engagé depuis son jeune âge. Il relate dans ses chansons la vie, la tradition, les mœurs, l'éducation, l'enseignement. Surtout rappelons qu'il est inspecteur pédagogique de philosophie à la retraite depuis 2016. Et comme il a dit, il faut préciser aussi, disciple de Jésus-Christ. D'accord, disciple de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Donc avec lui, on va revenir sur sa carrière, notamment ses titres phares. Pourquoi tu as tenu à l'invité ? J'ai tenu à l'invité, non pas par rapport à, on va dire quoi, à la cérémonie d'ouverture forcément du dialogue national. Mais parce que pour moi, on avait déjà écouté la chanson. Tout le monde connaissait la chanson, mais on ne connaissait pas forcément le message derrière. Mais le générique de ton... C'est une reprise. Ce n'est pas comme si c'était directement lui. En fait, c'est une reprise. Et on s'est dit que, bon, pourquoi est-ce que moi aussi, je me suis posé toujours cette question de pourquoi est-ce qu'on a eu cette reprise, par exemple. Est-ce que le message est resté le même ? Pourquoi, quand on parle d'Andia ou encore de Nzale, ce sont des sons qui, malgré qu'il a enregistré ça depuis des années, ça a toujours cet impact-là auprès de plusieurs générations. D'où on a tenu à l'invité pour en savoir un peu plus sur lui aussi. D'accord, ok. Bonjour, monsieur André Pépez. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce matin ? Je vais parfaitement bien, merci. Vous êtes une légende de la musique. Légende, bon, vous le dites, je le suis. Vous avez commencé la musique très jeune. Très jeune, peut-être pas. Je crois que j'avais commencé la musique quand j'avais déjà 20, 21 ans. Vous avez commencé au Amakoku ou à LibreVie ? Amakoku. Il y avait des moyens, des infrastructures pour faire de la musique au niveau où vous la faisiez à l'époque ? Non, ça veut dire, lorsque j'avais commencé la musique à Amakoku, j'avais commencé à jouer dans mon établissement scolaire, à la troupe théâtre. C'était le lycée d'État de Amakoku, aujourd'hui devenu lycée Alexandre Samba. Et quand je suis venu ici à LibreVille, en première, en 1980, j'étais au lycée d'État et j'ai commencé à fréquenter la RTG. Et c'est là où on nous a remarqué, on nous a fait savoir qu'il y a une émission, concours qui se prépare ici, qui sera l'arrivée de l'année. J'ai suscité sur l'occasion. Amakoku, à l'Ulysée, vous jouez quel instrument ? C'était la guitare. Qui vous avait appris ça ? Bon, très jeune, j'allais chez mes parents à Mivoul, parce que vous savez que le Gué Vindo et Mivoul sont deux parties du Gabon qui reviennent de même endroit, Miquebé. Donc bref, alors j'avais un parent là-bas, je ne sais pas s'il faut dire son nom, il s'appelle M. Jean Ardian, il n'est plus, il nous a quittés. Moi je partais piquer sa guitare. Quand il va à la plantation, j'essayais de chercher à comprendre comment il faut jouer une guitare sèche. Je n'arrivais pas jusqu'à ce que j'étais obligé de me révéler à lui, il a été disponible, il m'a enseigné comment jouer la guitare. Voilà comment je reviens. C'était difficile d'apprendre à jouer la guitare ? Bien sûr, bien sûr, mais quand tu as déjà le ton dans le sang, eh bien, tout devient facile dans cette matière. Est-ce qu'à part la guitare, vous avez appris à jouer notre instrument ? Bon, bien avant la guitare, nous sommes nés d'une famille de musiciens parce que mon père lui-même, il joue les tam-tam, les tambours. Il nous a enseigné à jouer les tam-tam, les tambours que nous continuons à jouer jusqu'à maintenant. Et donc vous arrivez à Libreville et vous rentrez dans le concours de la RTG ? Oui, qui sera la révélation de l'année. C'était en 1981. J'ai trouvé un artiste du, je veux dire, du Wellington, monsieur Obiaringo. Il vit encore, il travaillait au Trésor. Il était toujours premier. Bon, quand moi je suis venu, eh bien, j'ai été voté par le peuple gouverneur. D'accord. Je l'ai renversé et deux semaines après, j'ai été renversé par d'autres et on a retenu sept finalistes, un artiste par province. Et sur ces sept finalistes, ils ont réservé trois prix. Le défunt N'Galé Pepe a eu le premier prix. Le défunt Dingo a eu le deuxième prix. J'ai eu le troisième. Quelles sont les chansons que vous avez proposées à ce concours ? La première chanson par laquelle le monde entier l'a connu en tant qu'artiste, auteur, compositeur, chanteur, c'est Indien. Voilà. On va écouter un peu. On va écouter ça. La chanson parle exactement de quoi ? C'est une revendication sociopolitique. Ah, d'accord. Dans cette chanson, l'artiste trouve que les richesses du pays devraient être partagées dans la justice et dans l'équité. On est en quelle année ? En 1900 ? Dans les années 80 ? Oui, oui, oui. Et vous faites une chanson comme ça ou bien c'est beaucoup masqué par des figures de style ? Non, non, non. J'ai bien dit que c'est une réclamation sociopolitique. Vous savez que notre pays a souvent été dirigé par des dictatures. Et l'objectif de chaque dictature, c'est de piller le pays, c'est de manger la richesse seule, sans donner aux populations. Donc, j'ai vu ça. Alors, je l'ai dénoncé en disant qu'il faudrait que l'igname de la plantation de notre mère soit partagée dans l'équité, dans la justice. Mais comme tel n'est pas le cas, ça resterait de se terminer par une révolution. Est-ce qu'on vous a une fois interdit de chanter Indien ? Je peux dire que j'avais été enfermé pendant 72 heures au CEDOC. J'allais faire mon passeport pour aller faire mon emploi tout seul à Paris. On m'a questionné justement sur Indien. Je suis passé sur deux ou trois portes d'un lieutenant à une autre, jusqu'à ce que le chef du CEDOC, à cette époque que j'étais le nom par discrétion, m'a appelé à son bureau dans le sous-sol. Il m'a dit, bon, tu vas réserver là pendant deux jours. À cause de la chanson Indienne. Parce que ça avait été... Bon, je peux dire qu'à notre époque, nous alignions un certain langage pour nous faire comprendre par le peuple, pour éviter les représailles de la dictature. C'est ce que je disais. Voilà, c'est ça. Parce que n'importe qui ne pouvait pas savoir qu'Indiela, quand vous parlez d'Indiela, c'était la richesse du pays. Parce qu'India, c'est ligname. C'est ligname. Ligname de la récord de ma mère de Vendorme. Mais donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont compris la profondeur du message et ils sont allés traduire. Tout à fait. C'est ça. Vous avez cherché à savoir qui c'était. Je sais qui c'est. Vous voulez comment faire mon corps ? Je sais qui c'est. C'est un frère juin. Bon, je laisse passer. C'est déjà pas du passé. Est-ce que votre mental a eu un coup après ? Bon, j'étais un enfant téméraire. Je le demeure encore. En fait, pendant que je me trouvais au cachot là-bas, comme eux-mêmes ils l'appelaient, moi je chantais, je continuais à chanter dans la cellule qu'on m'avait mis. Je chantais jusqu'à ce que mon grand frère est venu me trouver. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, mais on m'a arrêté. Comment ça il est venu vous trouver ? Ça veut dire, lui il savait que j'étais parti faire le passeport. Oui. Mais ce sont ceux qui ont vu qu'on m'a arrêté qui sont partis dire que tu cherches ton frère. D'accord, il est venu de manière physique. Parce que là j'étais déjà dans un autre monde. Non, 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 il est venu de manière physique. D'accord. Parce qu'on lui a appris que ton frère il a été arrêté, bon, il faut aller le chercher. Il est venu me chercher. Et comme ça, tout d'un coup, il avait, c'était quelqu'un donc qui avait du poids dans la société. Non, 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 c'est un grand frère à moi. En fait, on voulait juste m'embêter. Et après, eux-mêmes, ils ont trouvé que bon, c'est inutile, il faut les laisser partir. C'était des intimidations. Vous avez eu votre passeport. J'ai eu mon passeport. Vous êtes parti en France. Je suis parti en France. C'était la première fois en France ? Oui, en 1982. Comment ? Après en 1881. Mais qui vous donnait les directives ? Vous partez en France comme ça, tout seul, aller faire un 33 tours ? Comme maintenant là. J'ai des gens qui viennent à moi pour me produire. Dès que j'avais eu le prix à l'émission qui sera la révélation de l'année 1981, eh bien, c'est monsieur Jacques Adjaino, directeur général de la RTG de l'époque, qui va me prendre en charge. Il va me payer le billet d'avion à des retours, hébergement et travail de studio. Mon premier album solo qui s'intitule « Edou dame ». Quelqu'un vous attendait à l'aéroport ? Ceux qui étaient venus nous enregistrer ici, dans la chanson « Zelle ». C'est eux qui m'attendaient, monsieur Fred Grenier et les défunts Jean-Huie Masson. C'était extraordinaire d'arriver en France à cette époque ? Oui, 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 c'était bruitant. Dans quelles conditions vous avez enregistré le premier album ? Le premier album a été enregistré dans de bonnes conditions. C'était un studio à rue des Abesses, à Paris, je me souviens. Il fallait d'abord qu'on m'apprenne comment on enregistre en studio. Parce qu'ici, on a chanté et ils sont venus nous enregistrer des voix seulement dans les studios de la RTG. Ils ont amené les voix en France, ils sont partis faire des enregistrements. Or là, il fallait que je fasse des enregistrements phonographiques et avec la musique et avec ma voix sur place. Donc, il fallait qu'on me donne certaines instructions, comment il fallait se tenir, surtout ne pas être timide, garder sa voix déjà bien portante, etc. Ça ne vous a pas fait un choc d'arriver dans un pays développé à ce niveau alors que vous venez de fin fond de ma coco ? Non, ça ne m'a pas fait un choc. J'entendais parler de la France, j'entendais parler de Paris parce que mon grand frère dont je viens de parler, il a terminé ses études en France, donc je savais qu'un jour, je serai moi-même. Je m'étais déjà prêt. Vous avez passé combien de temps là-bas ? J'ai fait un mois. J'ai laissé le produit, le produit m'a suivi deux semaines après. Est-ce que vous avez écrit d'autres chansons étant sur place ? Sur place en France ? Oui, en France. Je suis allé en France avec des cahiers de chants bien remplis. Jusqu'à présent, ces cahiers de chans sont encore parlants. J'ai des chansons. Et donc, le premier album avait combien de titres ? Le premier album avait six titres. Le deuxième aussi, qui s'intitule ZAL, avait aussi six titres. Mon premier album, c'était un album collectif où on était neuf artistes, chacun avait son titre. Donc, mon titre, c'était Indien. Indien. Ah, d'accord. Une compilation. Quand vous êtes revenu, comment la famille vous a accueillie ? Bon, ils étaient en joie, dans l'espoir de voir enfin mon univers musical s'ouvrir. Parce que c'était la première fois que je faisais un tant en tour solo. Le premier, il était collectif, comme vous l'avez dit. Donc, ils m'ont accueillie avec joie. Et Indzali ? Indzali, ça veut dire le village. Bonjour. C'est la nostalgie qu'éprouve un artiste parti loin de chez lui. C'est ça le thème, Indzali. Vous avez chanté ça dans quel contexte ? Vous avez écrit ça dans quel contexte ? Quand vous êtes parti du village pour venir à la capitale. Non, c'est parce que dès que je suis venu à Pandeci à Libreville, j'allais souvent au village. Mais il y a eu un moment où, comme je peux le dire, j'ai bloqué mes départs au village. Je n'y partais plus tellement. Qu'est-ce qui pouvait justifier ça ? Bon, j'avais la bourse à l'université. Je bringuais à Libreville. Ah, d'accord. Vous avez adopté la vie de la ville. Maintenant, oui. Quand mon épouse est venue me trouver, avec nos deux premiers enfants, je l'avais placé de moyen pour pouvoir me déplacer, aller au village parce que ça demandait de l'argent. Alors, je me suis mis à pleurer dans mon cœur. C'est là où la chanson d'Al est née. Mais qu'est-ce qui vous manquait du village ? Bon, le village, c'est d'abord mes racines. C'est chaque fois que je me sens perdu, c'est à mon village que je pense. Alors, quand je fais plusieurs années sans plus aller au village, je perds les repères, je perds beaucoup de valeur, je perds ce qui m'est essentiel parce que tout me vient du village. Quand vous dites tout vous vient du village, nous, quand vous nous dites le village, nous, on voit juste la maison, la petite rivière derrière, le corps des gardes, la cuisine, la plantation. Qu'est-ce qu'est-ce que vous dites tout vous ? Tout, ça veut dire la première formation d'un enfant qui vient de son village parce que son cercle familial est dans ce village-là. Et c'est ce tout-là qui forme ma vie intérieure et ma vie sociale jusqu'à ce qu'on rentre à l'école des Blancs. C'est pour cela que j'appelle tout. Donc, lorsque vous êtes loin de votre village pendant des années, ce tout-là, au lieu de s'enrichir, va aller en disparaissant. C'est ce tout-là qui m'avait manqué, là pourquoi j'ai chanté. Est-ce qu'à un moment, vous avez laissé les principes philosophiques pour les principes bibliques ? Bon, c'est une question très importante. La philosophie s'est définie comme étant la recherche de la vérité et du bien. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin de la vérité et de la vie. Donc, vous comprenez que pendant qu'on est en train de chercher la philosophie, je veux dire la vérité en philosophie, mais avec Jésus-Christ, j'ai déjà la vérité. Voilà pourquoi, quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit, j'ai fait la philosophie jusqu'au fond, mais il me manquait toujours quelque chose. Malgré les principes philosophiques, ce quelque chose-là, je l'ai trouvé en Jésus. Ça veut dire la vérité, le chemin, la vie. Ormin Zal ou encore Andia, vous avez d'autres titres comme Mbomtan ? Oui. Ou vous dites... Quoi ? Tu as prononcé ça comment ? Prenonce bien. Comment ? Comment on prononce, s'il vous plaît ? C'est Mbomtan, vous savez, vous savez. Merci. Ou vous parlez de l'enfant, en fait, qui ne doit pas épouser la femme blanche. Oui, la chanson Mbomtan, c'est une façon de renforcer l'une de nos traditions, selon laquelle un homme femme ne doit pas épouser une femme blanche. Pas par racisme, non. C'est parce que, sur le plan des valeurs, la femme blanche ne peut pas pêcher, ne peut pas couper du bois, ne peut pas faire les durs travaux que font les femmes noires de chez nous. C'est pour cela que nos pères nous disaient que, mon enfant, il ne faut pas épouser une femme blanche. Pas parce que c'est du racisme, non. C'est parce que la femme blanche ne connaît pas ce que peut connaître une femme noire. Donc, c'est une façon d'encourager les fils fins à épouser les filles noires. Est-ce que là, vous n'avez pas limité le rôle de la femme noire ? Vous-même, vous savez très bien que la société, la société évoluant, nos parents ont souvent placé la femme comme étant l'aide de l'homme. Ça veut dire, sur le plan des travaux, j'ai un peu trop, la femme elle-même savait déjà quelle était sa place. La femme, c'était le travail et faire les enfants. Donc, ça, c'est pour Ndjal. Il y a aussi un autre son. Désolée pour la prononciation. Koumzeg, c'est bien ça ? Vous parlez de quoi à l'intérieur ? Koumzeg, c'est le nom d'un orphelin. C'était un orphelin. Et cet orphelin, il était intelligent, il était brillant, mais méprisait dans la société. Alors, lui aussi, il revendiquait son statut social. Pourquoi me méprisez-vous ? Est-ce que vous ne croyez pas que j'ai de la valeur ? Donc, Koumzeg, il fait ses réclamations en famille, tant sur le plan familial que sur le plan social. Il réclame, il veut être reconnu dans sa propre valeur. Nous avons souvent eu des situations comme ça dans nos familles. Soit c'est un handicapé, mais qu'il se sent méprisé. Mais à un moment donné, il réclame que sa valeur soit reconnue, tant sur le plan familial que sur le plan social. Donc, Koumzeg, c'est ça aussi la même histoire. Vous avez écouté le Mbeth ? Je joue du Mbeth. Vous jouez du Mbeth ? Est-ce que le Mbeth vous a inspiré pour écrire une de vos chansons ? Tout à fait. Il y a aussi un autre titre, peut-être qu'il n'est pas sur votre liste. Et dans ? C'est une femme de Mbeth. C'est une femme de Mbeth. C'est une femme de Mbeth. C'est une chanson que Mbeth m'a inspirée. Et je l'ai sortie. C'est le rythme Mbeth. Et ça partait d'une lettre. Parce que l'art de généalogie, c'est le début, les préludes même. de l'univers épique d'une bête Vous avez vraiment été inspiré par la culture mais comment ça se fait qu'un bon bout de temps vous n'avez plus produit de la musique Voilà Comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai été professeur de philosophie puis je suis sorti inspecteur pédagogique de philosophie J'ai cherché la vie dans la philosophie Je ne l'ai pas trouvé Mais comment vous pouvez chercher la vie dans la philosophie Vous êtes quelqu'un qui est attaché à ses valeurs culturelles Vous avez un fort attachement avec le village Vous êtes quelqu'un qui comprenait le vête Mais comment un moment où vous laissez tout ça pour aller chercher à comprendre votre vie dans quelque chose qui nous vient de la Grèce antique Parce que la culture ne donne pas la vie La philosophie ne donne pas la vie C'est là où j'ai senti qu'il me manque quelque chose d'important Il m'a fallu donc chercher un endroit où il fallait que j'aille fonder ma vie Et cet endroit là je l'ai trouvé en Jésus Christ C'est lui qui donne la vie Il la donne en abondance Aujourd'hui je me réjouis beaucoup d'avoir une double valeur Une valeur hautement spirituelle parce qu'il est écrit dans la Bible que Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie Il est le nom qui est au-dessus de tout nom Ça veut dire toute culture, toute politique toute puissance est en bas de Christ C'est là où j'ai trouvé le fondement de ma vie On a l'impression à vous voir sur scène avec le président de la République le président de la transition qu'au fond de vous vous aviez su que ce jour allait arriver rien qu'en regardant la scène ou bien c'est juste une apparence qu'on a eue que notre pays allait traverser toutes ces étapes Je l'avais prévu parce que toutes mes chansons ne sont qu'un combat politique Tous les titres que ma fille venait de reprendre là ce ne sont que des combats politiques quel que soit ce qu'on peut trouver là-dedans Alors j'avais pensé qu'un jour la dictature tombera Je croyais la faire tomber moi-même par mes titres parce que les œuvres d'art ça peut aller jusqu'à causer des révolutions populaires Je n'y suis pas arrivé à cause de la dictature qui était plus forte que moi Mais lorsque le président Oligendiam est arrivé par devoir parce que moi je le comprends comme ça il a été obligé de déposer la dictature pour sauver le peuple J'ai dit Dieu merci parce qu'enfin la dictature est tombée Maintenant quand je suis venu chanter à l'ouverture quand je l'ai vu monter vers moi je m'en suis réjoui fortement et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir une si haute autorité venir aborder votre œuvre d'art danser avec vous vous embrasser comme il m'a fait tout ce qu'il m'a fait je m'en réjouis Qui a choisi la chanson que vous devez interpréter ? Bon il s'est passé d'abord quelque chose et tout le monde l'a vu le président était chez lui à OEM il a dansé Zal tout le monde a vu que c'est la chanson d'André Pépins et qu'il danse lui-même il a commencé à poser des questions à savoir bon cette chanson est-ce qu'elle est du défunt Pierre Claverne Zeng ou bien du défunt Dingo ? il y a un de ses conseils qui lui a dit non monsieur le président ni l'un ni l'autre il s'agit de l'artiste Antré Pépins et Telugué et Vindo ah bon ? il a dit oui donc quand il est parti chez moi il ne m'a pas vu les jeunes de chez moi ont fait un concert tant mieux que mal mais il s'est dit mais oui 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 l'artiste Pépins et on m'a dit qu'il est Telugué et Vindo donc il n'est pas là quand un jeune artiste fin a vu que le président était un peu triste parce que en matière de spectacle ce n'était pas ça lui il a entonné ma chanson India quand il a fini d'interpréter India d'André Pépins c'est bon le président Oudigué l'a appelé il a dit est-ce que tu connais la signification de cette chanson ? il a dit ah monsieur le président je ne peux pas vous répondre je sais seulement qu'il s'agit de l'igname et de la gazelle mais ce que les deux-là ont fait je ne connais pas le président lui a dit ton frère il chante la rébellion parce que de son de toutes ses œuvres d'art il ne faisait qu'attaquer le régime des dictatures donc il lui a donc posé la question de savoir est-ce qu'il est encore vivant ? parce qu'il a été également répandu que je suis décédé l'enfant a dit oui il est vivant il lui a dit est-ce que vous pouvez me trouver à Libreville et me l'amener l'artiste a dit oui arrivé ici à Libreville ils sont descendus à la maison il m'a ramené au président Libreville donc je suis parti chanter parce que le président l'a demandé et la chanson était déjà calée et c'est elle que j'ai chantée vous avez dit qu'à un moment à travers tous vos œuvres vous avez combattu la dictature mais la dictature à un moment était plus forte que vous est-ce que ce n'est pas ce petit moment de faiblesse qui vous a retranché dans la chrétiennité et dans la philosophie profonde ? bon tout ça c'est la vie monsieur effectivement il y a un peu de ça aussi parce que tout le monde face à la dictature gabonaise a fini par chercher à trouver toujours une solution homme politique comme homme politique d'autres sont partis s'asseoir après avoir montré qu'ils sont des hommes jusqu'à présent et un artiste comme moi je me suis dit la dictature est plus forte que moi moi-même aussi je suis en train de chercher à fonder ma vie il faut que je aille en Christ est-ce qu'à un moment vous vous êtes sentie délaissée que ce soit par l'état ou entre griffes ou le ministère de la culture surtout quand vous a annoncé comme étant mort lors d'une cérémonie ma fille oui lors de la nuit du talent on a dit qu'il était décédé il a fait une lettre ouverte j'ai été rejeté par la dictature du pays j'ai été rejeté par la plupart par des cadres de ma province j'ai été rejeté par beaucoup de mes collègues des philosophies j'ai été rejeté j'ai été rejeté 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 jusqu'à ce que le Saint-Jean-Christ m'a relevé est-ce que c'était pas parce que vous étiez trop dur dans vos positions bon il y a de ça mais il y a aussi ma nature oui je ne recule jamais quand je décide de mettre à terre un fléau tant que ce fléau n'est pas encore à terre je ne peux pas dormir effectivement dans un pays comme le nôtre qui était dans la dictature des gens comme ça on les rejette on les repousse je suis sûr que j'ai été repoussé à cause de cela aussi mais c'est quand même extraordinaire non moi j'ai participé à la nuit du talent mais si on l'a annoncé comme étant décédé la nuit du talent s'il vous plaît avec votre permission la nuit du talent à la fin a fini par dire bon nous allons maintenant vous présenter les artistes qui nous ont quittés et une bande a défilé avec les noms de ces artistes-là André Pépinze chaque nom avait un cercueil derrière ça vous a fait un choc ça m'a choqué beaucoup ça m'a choqué beaucoup au point où j'avais adressé une lettre ouverte au ministre de la culture de l'époque qui s'appelait monsieur Daouda Mouyama avec beaucoup de respect d'ailleurs parce que c'est eux qui nous gèrent mais je lui ai posé la question de savoir vous déclarez une artiste mort est-ce que vous avez été voir l'épouse la famille de cet artiste et qu'on vous a confirmé que l'artiste est décédé ou bien vous avez eu un certificat de décès venant de la part des médecins vous n'avez ni l'un ni l'autre pourquoi me déclarez-vous décédé monsieur le ministre c'est la question que je lui ai posée je lui ai dit bon là je crois que vous avez manqué de respect à un artiste à un père de famille et à un inspecteur de la république et il m'a reçu ils sont venus demander ils sont venus me demander pardon je crois que c'était à cette chaîne-là ici dans cette radio même parce que c'était à Urban que j'ai appris qu'il a envoyé son secrétaire général pour venir présenter ses excuses voilà est-ce qu'à un moment vous avez été confronté à des problèmes de piraterie sur vos oeuvres jusqu'à présent donc tout ce qui est mis sur les plateformes digitales c'est de la piraterie et même jusqu'en France parce que ce n'est un secret pour personne j'avais tenu informé le ministère de la culture de ces effets de piraterie non seulement ici au Gabon dans Youtube etc mais également il y a deux sociétés françaises dont je vais taire le nom par discrétion parce que cette affaire est en cours j'ai porté plainte en France parce que deux sociétés françaises avaient piraté mon album après avoir vendu plus de 8000 exempteurs de cet album là j'ai porté plainte cette affaire entre sur tout son cours à Paris en ce moment voilà la piraterie dont je suis victime la piraterie n'est jamais finie si on vous donne un stylo et un caillis vous allez écrire sur quoi maintenant maintenant en ce moment si victoire la victoire parce que j'ai une victoire en ce moment je ne sais pas si vous allez aborder cet aspect de choses ma relation avec le président de la république la dictature est tombée au Gabon un président que les Gabonais aiment et arriver un président que j'aime aussi le général le président le président le président que j'aime aussi si on me donne un stylo un stylo tout de suite bien j'écrirai sur la victoire c'est ma victoire là qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de vous je suis un homme de coeur je suis un homme d'amour j'aime aider les gens et j'aime les gens d'accord c'est bon pour moi excusez il y avait combien de l'envers que l'on retienne n'importe en tout cas merci monsieur André Pépézé avec vous monsieur Bittéguet pourquoi vous a surnommé André Pépézé Alain Dixon c'est le défunt Alain Dixon oui vous l'avez dit mais pourquoi pourquoi il a choisi ce nom non ça veut dire que pour lui il m'a dit que Bittéguet Bimzé André c'est trop long mais seulement Pépézé comme ça comme ça les jeunes filles qui sont devant là et vont vous suivre j'ai dit bon ça n'a qu'à rester comme ça et vous avez utilisé ça comme nom de scène pendant longtemps oui 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 c'est comme ça quand vous avez vous avez toujours continué à faire la scène une fois que vous étiez déjà professeur ou bien vous avez arrêté quand j'étais quand je commençais à enceindre les petits cabonnais oui j'avais fait je crois des spectacles comme ça c'était des spectacles collectifs avec les pieds caravans et tout ça bon et puis après j'ai pensé qu'il fallait que j'arrête pour chercher à fondler d'abord ma vie avant de continuer mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais reprendre avec ma musique mais ça vient de se produire oui et là c'est sûr que beaucoup de gens vous appellent pour travailler bien sûr bien sûr en studio vous avez encore l'énergie qu'il faut pour ça il y a un album il y a un album qui est en vue je ne l'ai pas encore commencé je suis en train de prendre des contacts mais il y aura un album quand même je reprends là ça ne va plus s'arrêter d'accord merci monsieur Bittégué-Bizé dit André Bépézé ce matin sur les 104.5 dans le cadre de la rubrique culture avec René Ruth on vous remercie d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie monsieur et madame le Defresh Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban IFM de la rubrique